C'est le dernier épisode de ma série chronologique. Avant de vous présenter la suite de mon projet, je vais me permettre de conclure cette saison avec un survol des 30 dernières années dans les Laurentides. Peut-être sera-t-il plus aisé de vous reconnaître dans notre sujet d'aujourd'hui, car les événements seront plus frais dans vos mémoires. Allez, mon nom est Philippe Aubry. Aujourd'hui à l'Histoire du Nord, on parle d'embourgeoisement. Aujourd'hui, c'est en direct de Val-David que je vous souhaite la bienvenue à Histoire d'un Nord. Saviez-vous qu'autrefois, le territoire ici était considéré comme Sainte-Agathe-des-Monts? En effet, les premiers colons arrivent ici en 1849. C'est seulement en 1921 que la ville se sépare de Sainte-Agathe pour devenir Val-David, qu'on connaît aujourd'hui. Pour comprendre davantage le contexte derrière la séparation des municipalités, le développement des Laurentides, je vous recommande fortement d'écouter les autres capsules parues précédemment. Bon visionnement! Du complexe touristique quatre saisons d'intra-ouest au Mont-Tremblant, aux plus récentes flambées des prix de l'immobilier dans la région, les 30 dernières années méritent qu'on les étudie de plus près. Vous commencez à me connaître. J'aime bien sortir du cadre temporel de mes épisodes pour vous expliquer certains aspects qui nous aident à comprendre la période que je traite aujourd'hui. Dans les Laurentides, les municipalités régionales de comté, MRC, sont au nombre de sept. La ville de Mirabelle exerce des fonctions similaires à une MRC étant donné sa taille. D'où viennent-elles? En vertu de la loi sur l'aménagement du territoire du Québec, elles sont créées en 1979 avec la mission d'offrir une gestion de l'aménagement et des services d'un territoire comprenant plusieurs municipalités. Légalement, c'est une instance politique, un gouvernement de proximité. Les MRC ont aussi pour but non officiel de créer un sentiment d'appartenance local. Pour les petites municipalités de moins de mille résidents, bien souvent, ça peut être assez onéreux de mettre en place des collègues de matières résiduelles, d'aménager des parcs et d'entretenir un réseau routier local. La force du monde permet aux résidents de petites municipalités de jouir des mêmes services que dans les grandes villes. Dans les années 80, suivant une loi sur l'aménagement du territoire de 1966, on crée la Région administrative des Laurentides, dont le territoire correspond grosso modo à la définition historique. Bien que certaines municipalités comme Terrebonne, Saint-Lin et Saint-Donat sont maintenant rattachées à la Région administrative de Lanaudière, qui est à l'est des Laurentides. Certaines villes, comme Lac des Plages, seront attribuées à l'Outaouais après le découpage de 1985. L'amélioration continue du réseau routier des Laurentides, que ce soit par l'élargissement des autoroutes comme la 117 entre Sainte-Agathe et Saint-Chevite, la construction de la 50 entre la Chute et l'aéroport Mirabelle, ou bien le réaménagement des routes nationales, comme la 327 et la 329, achèvent de clouer le cercueil du train du Nord. En effet, le transport des passagers sur la ligne Montréal-Mont-Laurier du Canadien-Pacifique cesse en 1981, alors que les marchandises seront transportées sur les rails jusqu'en 1989. Les rails sont enlevés l'année suivante en 1990, sauf pour la portion entre Saint-Jérôme et Montréal, dont une ligne de train de banlieue a été mise en place en 1997 afin d'atténuer la congestion routière sur l'autoroute des Laurentides. Pour la portion plus au nord de Saint-Jérôme, le curé Labelle a bien dû se revirer dans sa tombe, du moins jusqu'à ce que s'organisent les municipalités et les groupes de citoyens, en vue de revitaliser l'ancienne emprise ferroviaire, en parc linéaire du petit train du Nord, dont le succès fut instantané. Ouverts en 1996, les cyclistes sont immédiatement au rendez-vous l'été et les skieurs de fond l'hiver. Cette piste cyclable d'une grande qualité apporte un grand nombre de touristes dans la portion du cœur des Laurentides. Ce projet a permis la revitalisation d'un précieux pan du patrimoine laurentien, alors que bon nombre de gares ont été restaurées par des bénévoles dévoués et transformées en relais pour les cyclistes, en musées ou en restaurants. C'est une chance de voir ces témoins du passé encore debout, alors que de nombreux lieux historiques des Laurentides ont été soit réduits en cendres ou en poussière par des démolisseurs. Et je ne pense surtout pas à la récente démolition du domaine en pain le 11 mai dernier à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Mais pour en revenir aux routes, le long des grands axes routiers comme la 117, les villages habitués à un achalandage accru de voitures et de camions connaissent les voies de contournement afin de donner un peu de répit et de tranquillité aux résidents des vieux centres-villes. Souvenez-vous, l'ancienne route 11 passait jadis par tous les villages entre Sainte-Thérèse et Mont-Laurier. Si à Saint-Jeuvite, sortir la route nationale du Hameau n'a pas trop affecté la fréquentation de ces noyaux villageois, les municipalités de La Belle et de Rivière-Rouge ont payé cher leur voie de contournement inaugurée en 2013. Les restaurants et les hôtels peinent à rester ouverts sans l'afflux des routiers. Et dans le cas de La Belle, le bureau touristique a multiplié les initiatives pour amener les gens à s'arrêter comme autrefois dans le village. Et je vous dis ça comme ça, mais l'histoire est à l'honneur parmi les initiatives. Il est impensable de parler des 30 dernières années dans les Laurentides sans s'arrêter au projet de station touristique internationale du Mont-Tremblant, un projet signé Intra-Ouest, ce groupe de Vancouver qui lance en 1991 une série d'investissements massifs au pied de la montagne tremblante. Devant une rude concurrence des autres montagnes loranciens, le Mont-Tremblant se faisait vieillissant. L'ancien projet de Joe Ryan restait démodé malgré les nombreuses améliorations effectuées au fil des années par le nouveau propriétaire. Résultat, les difficultés financières s'accumulaient. Un peu comme Joe Ryan 50 ans auparavant, Roger McCarthy du groupe Intra-Ouest tombe en amour avec la montagne. Mais cette fois, le ski n'est pas le seul objectif. On rêve d'un centre de villégiature de grande envergure au pied du Mont-Tremblant. Dès 1993, les travaux commencent. Des investissements de quelques centaines de millions de dollars nous donnent le paysage du village piétonnier si bien connu aujourd'hui. Les édifices aménagés sont d'inspiration québécoise et, entendez-moi bien ici, de la ville de Québec. On conserve même les vieilles maisons du temps de la montagne de Ryan en les regroupant dans la section Vieux-Tremblant. Le même sort est réservé au célèbre chalet des voyageurs qui constitue la porte d'entrée du resort. Et on ne s'arrête pas là alors que l'on construit de nouveaux hôtels et on aménage la place Saint-Bernard pour accueillir les événements culturels comme les concerts. L'aéroport de la Macasa, une ancienne base militaire de la guerre froide, est converti en aéroport international. On va construire le Casino en 2008. Les sports sont aussi à l'honneur dans ce grand projet alors qu'Intra-Ouest aménage de nouveaux terrains de golf et une piste multifonctionnelle de 10 km vers le lac Mercier. Amo qui a jadis fourni la main-d'oeuvre pour la première mouture de la station Mont-Tremblant à la fin des années 30. Condos avec vue sur le lac Tremblant et la Montague ne tardent pas à suivre la manne alors que la station Mont-Tremblant devient un lieu convoité de tous, mais plus particulièrement des mieux nantis. Inutile de mentionner que l'embourgeoisement que cela entraîne ne plaît pas à tous et ne se fait pas sans heurts sur l'environnement. Intra-Ouest a donc sauvé le Mont-Tremblant, voué à une disparition certaine, alors que c'est aujourd'hui une des plus prestigieuses montagnes de ski de l'Amérique du Nord. Quel impact cela a-t-il eu dans la région? Eh bien, pour la vallée de la Thiago, c'est le spectre d'une fusion municipale prochaine. Parce que Mont-Tremblant est une municipalité depuis 1940, mais attention, Saint-Jeovite est indépendant de la municipalité de Mont-Tremblant. L'affaire, c'est que les emplois et l'argent sont sur la montagne et que la main-d'oeuvre est à Saint-Jeovite. Un phénomène similaire au MRC explique bien qu'en 2000, on crée la municipalité de Mont-Tremblant telle qu'on la connaît aujourd'hui. En vue d'offrir davantage de services aux temps touristes qu'aux Tremblantoises et Tremblantois, la petite ville laurentienne peut se vanter d'avoir un service de transport en commun, lui valant l'honneur d'être la plus petite ville au Québec à avoir son service d'autobus urbain. Cette fusion municipale est dans l'air du temps, parce qu'au tournant des années 2000, il y a une bague de fusion des villes au Québec. Je viens d'exposer le cas de la ville de Mont-Tremblant, mais c'est loin d'être un cas isolé. Montréal connaît une fusion des municipalités sur l'île du même nom en 2002, donnant à l'entité municipale l'envergure qu'on lui connaît aujourd'hui. Dans les Laurentides, les cas célèbres sont ceux de Saint-Jérôme la même année, 2002, et celui de Saint-Agathe-des-Monts, séparés en trois municipalités jusque-là. À Saint-Adèle, la fermeture de l'usine Roland dans la ville voisine de Mont-Roland mène à la réintégration de cette ville de compagnie à la municipalité qui l'a fait naître. C'est aujourd'hui le secteur Mont-Roland de Saint-Adèle. La croissance démographique de la population des Laurentides demeure dans une proportion plus élevée que dans l'ensemble du Québec pour les 30 dernières années. La région reste très convoitée par les touristes, mais surtout par les villégiateurs. C'est Laurentien à temps partiel. Ils sont nombreux depuis les années 70 à se faire construire des résidences secondaires, qui sont converties en résidences permanentes lorsqu'arrive le temps de la retraite. Ceci contribue fortement à maintenir l'âge moyen plus élevé de la population Laurentienne en comparaison avec le reste de la province. Plus récemment, la villégiature devient l'affaire des gens de plus en plus fortunés. Le prix des terrains et des propriétés est gonflé par la forte demande pour les lacs, les montagnes et les forêts de la région. L'effet tremblant se propage dans les plus petites villes, comme Saint-Sauveur, Sainte-Marguerite et Sainte-Adèle. L'actuelle épidémie de COVID-19 a renforcé la demande immobilière dans la région, alors que nombreux sont les gens des contrées urbaines à rêver de plus d'espace et d'un décor de télétravail panoramique. Mais le résultat? Une flambée des prix des propriétés dans un marché déjà limité par une population relativement peu nombreuse historiquement parlant. L'avenir nous dira si cette bulle passera, mais en attendant, le clivage entre ces nouveaux Laurentiens et ceux qui habitent la région depuis des générations continuent de se creuser, puisque deux visions de la région s'opposent. Les nouveaux venus souhaitent renforcer la vocation récréo-touristique de la région, par le biais d'activités et de sports de toutes sortes, alors que dans les petits amours, on voudrait créer des milieux de vie à échelle humaine. La question environnementale constitue un enjeu majeur dans les Laurentides, parce que la protection des plans d'eau a longtemps été négligée, alors que c'est une des richesses de la région. Que ce soit par l'interdiction d'embarcations motorisées ou bien de la protection des bandes riveraines, les municipalités ont renforcé les législatures en fonction de s'assurer de la pérennité des lacs et rivières. Le réchauffement climatique préoccupe aussi, alors que les saisons d'hiver sont de moins en moins longues, ce qui signifie moins de ski et moins de motoneige, alors que c'est ce qui fait le pain et le beurre du cœur des Laurentides. Au sud, dans les basses Laurentides, c'est la question de l'étalement urbain qui occupe le débat public, alors que la banlieue de Montréal s'étend aux confins de Saint-Gérôme. Le prix élevé des propriétés pousse les jeunes familles désireuses d'acquérir une maison à magasiner de plus en plus loin de Montréal, et nous voyons tout récemment des développements immobiliers jusqu'à Mirabel dans des secteurs de Saint-Janvier et de Saint-Canut. S'en suit une augmentation de la circulation automobile et de tous les enjeux qui viennent avec. Le phénomène se produit dans les autres banlieues de Montréal, comme quoi les Laurentides suivent les grandes tendances métropolitaines. En regardant l'histoire des Laurentides, on comprend mieux la région si connue des Québécois aujourd'hui. Le ski et la villégiature sont les fondements de l'industrie touristique si vitale à la région. Les montagnes attirent les grands projets, comme c'est le cas au Mont-Tremblant. Tout comme dans l'histoire, le succès est au rendez-vous dans la portion dite du cœur des Laurentides. La question de l'accès y est pour quelque chose, mais je peux m'avancer en vous disant que c'est parce qu'on a su bien développer la vocation touristique de cette partie des Laurentides que c'est celle que l'on convoite le plus, et ce, encore aujourd'hui. Les basses Laurentides ont conservé leur caractère distinct. Elles regroupent le plus grand nombre de Laurentiennes et Laurentiens par leur proximité avec Montréal. Permettez-moi de conclure mon volet chronologique sur l'histoire des Laurentides d'Ainsi. Jamais je ne pensais me rendre aussi loin dans ce projet, puis je peux vous dire, c'est pas ici que ça s'arrête. Je veux vous remercier d'être avec moi depuis le début de cette belle aventure. Faites-moi part de vos impressions. Aimez, commentez, partagez mon contenu sans hésiter. Vous pouvez également m'écrire sur la page Facebook Histoire d'un art si vous avez des suggestions à me faire part. Je vais prochainement annoncer la suite de mon projet pour l'été. Sur ce, mon nom est Philippe Aubry et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Voir d'autres vidéos.